Salut les épicuriens ! Dans cette vidéo, je voudrais te parler du nom Rome, le nom qui désigne notre alcool préféré, avec un H entre le R et le U. Après avoir désigné l'eau de vie de Cannes par Kildéville ou Tafia, les Anglais ont trouvé le nom de Rome, sans H, pour identifier leur eau de vie qui était meilleure qualité. Près d'un siècle plus tard, les habitants de nos Antilles françaises ont commencé à désigner leur Rome avec un H. La qualité du Rome français avait rattrapé celui du Rome anglais à l'époque, et ils voulaient avoir leur propre désignation. Mais cette nouvelle terminologie est-elle seulement un chauvinisme français ? Christian a sa petite idée sur la question et nous la confie. Salut, moi c'est Régis, et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du Rome avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. J'ai eu le grand plaisir, il y a quelques temps, d'interviewer Christian de Montaguerre. Au cours de ce live, nous avons parlé de sa boutique, de son métier et de son livre « Un Rome averti en vaudeux ». Qu'il a écrit avec Jerry Gitani, si le sujet t'intéresse et que tu voudrais voir l'interview en entier, c'est ici que ça se passe. Lors de ma lecture du livre, il y a un passage qui m'a interpellé. C'était le fait que la raison pour laquelle les habitants des Antilles françaises avaient eu la volonté de distinguer le Rome anglais traditionnel du Rome agricole issu du pur jus de canne. Cela m'a intrigué, j'ai demandé à Christian de nous en dire plus à ce sujet. Oui, puisque d'ailleurs, on le dit aussi et on s'interroge et plus tout le monde s'interroge, parce qu'il n'y a pas réellement de preuves trouvées à ce jour, le terme Rome avec un H. On se demande bien pourquoi le H se retrouve là finalement pour pouvoir dire finalement exactement la même chose, quasiment avec un accent légèrement différent que Rome en anglais. Surtout qu'il est apparu à peu près un siècle après les premières fois où on a vu Rome sans le H. Et que pendant longtemps, ce terme-là était utilisé aussi pour les Roms français, mais qui effectivement à l'époque n'étaient pas à l'école. Tout à fait. Donc c'est bien pour ça que finalement c'était une façon peut-être, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, pour les Français de se distinguer, finalement, de se différencier des Anglais ou des Espagnols. Qui étaient finalement entre Angleterre, Espagne et France, c'était finalement les trois grandes puissances coloniales principales dans cette zone. Et à chaque fois que ça a été possible, chacun a tenté de se différencier des autres, quand il y avait des choses en commun finalement. Donc là, en ce qui nous concerne pour le Rome, bon, là un jour on le saura peut-être, je ne sais pas, mais moi je n'ai pas la solution et je n'ai pas la réponse pour le moment. Rome avec un H, je pense que c'était tout simplement une façon d'écrire différente pour tout simplement emmerder les Anglais de la part des Français. On l'a bien fait, on l'a bien fait d'ailleurs, je veux reparler de l'art de vivre au Caribe, mais quand on remarque bien, on parle des Antilles, en parlant de la Guadeloupe et de la Martinique. Les Antilles, comment est-ce qu'on le traduit en anglais ? Voilà, bonne question. On peut dire Antilles, mais en fait ça n'a pas de sens. Les Caraïs. En fait, voilà, c'est justement, mais c'est pour ça, c'est juste pour souligner comment dans chaque domaine finalement, les Français ont tout fait pour se différencier des Anglais et ont parfois mis leurs propres mots là où c'était d'autres mots qui étaient utilisés auparavant. On parle de Caribbean en anglais, Caribe en espagnol et Caraïbes en français. Eh bien, Napoléon a préféré utiliser le terme de Antilles pour parler des îles de la Caraïbe. On va lui parler des îles Caraïbes. Et voilà, encore un exemple finalement où on a créé des mots qui sont utilisés que par nous et que les autres ne comprennent pas. Je sais parfaitement que pour beaucoup, la distinction Rome, Rome et Rhône permet de différencier la provenance d'un Rome. Alors, de quelle manière utilises-tu ces différentes terminologies ? Dis-le-moi en commentaire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire, cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du Rome, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement pour t'aider à découvrir l'univers du Rome. Le premier est un guide pour t'aider à choisir un Rome selon tes goûts, tes envies et l'expérience que tu souhaites vivre avec. Le deuxième livre est une initiation à la découverte de l'univers du Rome avec une proposition de 50 Rome à moins de 50 euros. Et le troisième est un livre de conseils pour t'aider à ne pas te louper dans la confection de tes Rome arrangés. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé, c'est le premier lien dans la description. J'y partage des informations exclusives que je ne propose pas sur mon blog ou mes réseaux. C'est aussi à travers cet email que j'ai un contact particulier avec ma communauté. Je répondrai à toutes tes questions et mails que tu pourras m'envoyer. Allez, n'oublie pas qu'un Rome partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501